Musique Dernier jour de la 32e édition de l'Ascara et le soleil s'est amusé à jouer à cache-cache avec les nuages, ce qui a permis à la neige très dure dès le matin de rester de bonne qualité tout au long des compétitions. L'Ascara version dernier jour n'a plus rien à voir avec l'agitation des précédentes journées. La forêt de piquets sur 4 tracés côte à côte avec des passages de coureurs toutes les 20 ou 30 secondes a laissé sa place à un seul tracé balisé par des portes sur l'Aoka et plus à gauche en descendant sur la Diebold pour les Benjamins. Les deux aires d'arrivée ne communiquent plus. Résultat, l'agitation est moins dense et les passages de skieurs plus espacés. Chez les plus grands, de grosses différences de niveau dans le Superjet qui est une discipline moins pratiquée chez les minimes que le géant. Il y a ceux qui en voient et ceux qui restent un peu sur la réserve. Mais pour les plus forts, spectacle garanti. Et à ce jeu de puissance et de vitesse, c'est le solide gaillard et bulgare Albert Popov que l'on voit ici qui écrase tout le monde. Chez les filles, la souriante autrichienne Francisca Grisch-Franzi pour les copains rafle la muise. Elle s'impose tout juste avec 29 centièmes d'avance sur la star de la Oka, la valine Romain de Gérassi qui n'aura bu que des podiums pendant ses 4 jours de compétition. Chez les Benjamins, Victor Besson fait le doublé avec le géant en s'imposant aussi au Superjet. Victoire chez les filles de la croate Lana Baznik. Un bulgare, une autrichienne, un français et une croate sur le podium. Preuve que la Scara est bien une course internationale.